T'as entendu le public, certains qui étaient derrière toi aujourd'hui ? Ce que j'avais envie surtout, c'était pas décevoir les gens qui étaient venus me voir. Je voulais pas trop les décevoir. Avec un podium chez toi, tu déçois personne ? Je pense pas. Cette deuxième place, est-ce que c'était une surprise ? Tu t'attendais ou tu savais pas du tout comment aborder cette course ? Je m'attendais un peu à faire un podium après la place, je sais pas. Mais quand j'ai vu son chrono à pied arrière, je me suis dit, ça va être dur. Surtout que j'ai pas du tout la même technique de nage pendant les courses. Avant ma course, j'ai dit à mon entraîneur que j'avais les bras lourds et je me suis senti dans l'eau que j'étais lourd. Je pense que je suis parti trop vite. T'es parti trop vite, Sophie ? Que tu voulais passer en combien toi ? C'était à peu près ça, 27-2, 27-1 et revenir en 30 heures. Même si j'ai pas fait ce que je voulais faire, moi et mon entraîneur, on sera satisfait quand même. Parce qu'un podium, ça fait plaisir à voir. Ce qui est curieux, c'est que ton meilleur chrono, tu l'as fait sur les séries finalement ? En série, je me sens mieux qu'en finale parce qu'il y a plus de stress en finale et tout. C'est toujours de l'expérience à prendre, même si on fait des mauvais temps. Il faut savoir gérer son stress pendant les premières compétitions. Cette journée, je la finis quand même bien avec un podium. C'est quoi la suite ? Quatre jours d'heure plus. D'accord, merci. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.